Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la série des primes de l'été, sur This War of Mind. Alors c'est un jeu extrêmement connu, avec énormément de grandes chaînes YouTube qui ont déjà fait des let's play dessus, il est sorti il y a déjà un moment maintenant. Ce qui ne lui enlève rien à son intérêt. Il m'a été proposé, par vos soins d'ailleurs, dans les petits échanges qu'on a eu sur ma dernière vidéo de planning. Et j'ai décidé de faire une série dessus. Mais bien évidemment je ne tiens pas à faire une série comme tout le monde fait des séries dessus, on va donc arranger ça à ma sauce. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que bon, d'une part, pour cette première série, j'ai choisi la version de base. J'ai pas pris le DLC qui concerne les enfants, parce que ça va être encore plus triste. Mais bon, on le prendra peut-être après. Ensuite, comme d'habitude, dans tout ce que je fais, on ne va pas passer par une histoire classique, mais on va écrire notre propre histoire. Alors, au niveau du plan de la ville, on va charger le plan de la ville. On ne peut plus classique, que j'ai rentré moi-même. Et pour le choix des personnages, eh bien, ça s'est passé sur Twitter. Si vous ne me suivez pas sur Twitter, c'est de votre faute. Nous avons plusieurs personnages. Nous avons Amelia, qui va nous rejoindre. Donc Amelia, qui m'a été proposée par l'un de vous, qui bossait dans un laboratoire, avant de se faire, malheureusement, prendre dans cette ville cernée par la guerre. Ensuite, nous avons Arthur, qui va être mon personnage préféré, et mon personnage que j'ai créé moi-même. Donc vous reconnaîtrez la photo d'Arthur Dent, de H2G2, comme d'habitude. Donc Arthur, lui, il est tout simplement agent d'assurance, je crois. Et comme d'habitude, il lui tombe des trucs sur le coin de la gueule, alors qu'il ne demandait rien à personne. Nous avons ensuite Boris, un bon bûcheron, qui m'a été également proposé par vos soins. Donc, bah, forestier, plutôt, il sera forestier dans le jeu. Et à la quatrième personne, qui m'a été proposée par le cirque Codran, c'est donc, eh bien, Codranoff. Donc lui, c'est un ancien commissaire politique de l'armée rouge. Qui se retrouve, lui aussi, pris dans cette ville assiégée à l'heure actuelle, en pleine guerre. Et donc, nos quatre aventuriers vont essayer de survivre. Alors, pour la première partie, vu que je ne maîtrise pas encore tout à fait le jeu, on va laisser ça correctement, enfin, on va laisser ça normal. Je vais tout laisser en intermédiaire et en modéré, parce que je pense que ça va déjà être bien assez chaud comme ça de survivre. Et puis, on va lancer notre histoire comme ça. Évidemment, on va probablement mourir, et il est très probable que je refasse d'autres séries avec d'autres personnages sur ce jeu, pour voir si on arrive un petit peu mieux à survivre, tous ensemble. Allez, c'est parti. J'ai dit, allez, c'est parti. C'est où ? C'est là. Alors, le but dans This War of Mine, pour ceux qui vivraient dans une grotte, c'est de faire survivre ces personnages. Donc, on a un abri, fortement délabré, un abri aléatoire d'ailleurs, qui est pris entre plusieurs abris. Et, en journée, en fait, on ne peut pas sortir de chez nous, tout simplement parce qu'il y a des snipers, il y a des combats en ville, donc si jamais on sort, on risque, on va franchement mourir, en fait. Et donc, la journée, on s'occupe de l'abri, et la nuit, on en choisit un d'entre nous qui va essayer de faire du pillage, ici et là. Voilà. Donc, voilà, notre team. Amélia, Arthur, Boris et Kodranov. La guerre ferrage depuis de nombreux mois et la ville assiégée a été réduite en ruines par les bombardements incessants. Sortir en pleine journée ne sert qu'à servir de cible aux tireurs d'élite. La pénurie n'a rien épargné et la moindre petite aide qui réussit à atteindre la ville est saisie par ceux qui sont les mieux armés. Quelques habitants ont eu assez de chances pour réussir à s'enfuir. Les malchanceux qui ont manqué le dernier convoi de réfugiés doivent se débrouiller par leurs propres moyens. Des gens ordinaires, sans aucune compétence de survie, rassemblés dans les ruines, et comptant les uns sur les autres pour survivre. C'est tout à fait notre cas. Nos affaires au début. Voilà. Réflexion. Notre refuge n'est qu'une ruine affreuse. Nous avons une seule chaise, nous manquons de lit, nous devons dormir par terre. C'est difficile de dormir sur du béton dur et froid. L'état de ceux qui sont malades ou blessés pourrait empirer de façon radicale. Nous n'avons pas de radio et on ne sait pas ce qu'il se passe en ville. On manque de livres, on manque de tout en fait pour l'instant. Donc on va commencer par fouiller notre abri. Alors, code Ranoff ici. Boris, tu vas fouiller, je ne sais pas, tiens tu vas... Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé déjà ? On a trouvé un outil de crochetage, des composants qui servent donc à faire du craft, bien entendu. Du sucre, un petit peu d'eau et des planches. Bien entendu, on prend tout. Ici, allez les gars, au boulot, au boulot et au boulot. Donc on va essayer de commencer par déblayer notre abri, bien sûr. Ça va prendre du temps parce qu'on n'a pas de pelle. Il faut se le taper à la main. Et donc c'est super long. Ici, on a trouvé quoi ? Des aliments crus, ouais. Et toujours des composants. J'espère que nous allons réussir à garder l'endroit au chaud. À l'heure actuelle, il fait 21, donc il n'y a pas de problème. Ah, c'est fermé ça. Ok, très bien. Ici, on a des pièces mécaniques, de l'eau et des pièces électriques. On va tout prendre. Donc on voit que chacun de nos personnages a un petit trait qui lui est propre. Donc Kodranoff connaît bien les armes à feu. Boris maîtrise la hachette. Perso, je m'y connais en médicament et j'ai des blessures légères dès le début. Et Amélia connaît bien les armes à feu aussi. C'est très bizarre. Il y a dû avoir un petit souci là. Bon bah, on sait se servir d'armes à feu, c'est déjà ça. Ici, on a trouvé quoi ? Des herbes qui peuvent servir à confectionner des cigarettes roulées. Parce que les cigarettes sont un moyen de faire du troc assez sûr en temps de guerre. Allez, on prend tout ça. Arrête de glander Boris. Va déblayer s'il te plaît. Donc vous voyez, le temps passe. La température augmente ou baisse, suivant les événements qui se passent. Ici, on va tout prendre. Ici, on va enlever les barricades. Alors au début, c'est un vrai moulin, notre abri. Vous voyez, il y a des trous partout. Il y a eu des bombardements, des attaques. Si on ne comble pas ça, on va se faire piller, on va se faire agresser les nuits. On a donc tout intérêt à essayer de rendre le truc le plus vivable possible. Oh, on a trouvé un bijou. Alors Amélia. Ah, alors ça c'est le craft. Arthur va essayer de crafter quelque chose. Vous voyez que tout nous prend des composants, évidemment. Je pense que le plus important pour l'instant, c'est peut-être déjà de commencer par un lit. Et on va le placer genre en bas. Voilà. Ça me semble pas trop mal de le placer là. Amélia, elle a trouvé des légumes, encore du sucre et des composants. Très bien, on va tout prendre. Elle va se mettre à déblayer. Ici, on va construire un lit de fortune. Ça ne va pas être franchement un matelas king size, bien sûr. C'est pas rentable tout ça. On va essayer de... Ah non, je ne peux pas passer par là parce que c'est fermé. Il va nous falloir de quoi crocheter, malheureusement. On n'a pas de quoi crocheter. Donc, Kodranoff va te reposer pendant qu'on fait le reste. Ah bah non, reviens. Quelque chose d'autre qui va nous être très utile a priori, c'est un moyen de faire à manger, un moyen de récupérer de l'eau. Il y a un poêle rudimentaire, ça nous permet de cuire les aliments, ce qui les rend vachement plus mangeable. Alors, on va faire un poêle qu'on va placer dans la cuisine, enfin dans ce qui sert de cuisine. On a trouvé pas mal de matériaux chez nous, et ça c'est déjà bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, on pourrait faire directement un distillateur pour faire de l'alcool. C'est pas une priorité, je ne vous le cacherai pas. Je vais faire un atelier de métallurgie qui nous permettra de faire des outils. Des pelles, des baramines, des scies, ce genre de choses. Ça va être extrêmement utile dans nos différentes explorations. Arthur, après, il va aller faire un somme parce qu'il a des légères blessures. Et c'est pas une bonne nouvelle. Qui c'est qui va faire à manger ? Codranoff ? Pour l'instant, personne n'a faim, c'est pas nécessaire de faire à manger en fait. Alors, ici, on pourrait faire des outils de crochetage. Je crois qu'il nous en fallait d'ailleurs, pour ouvrir des trucs. Ouais, pour ouvrir ça. On va faire des outils de crochetage pendant qu'on est là. Je peux en faire deux. Je peux en faire trois. On va déjà en faire deux. Ah putain, c'est fermé. Ça tombe bien. On va pouvoir... fouiller ça. J'espère que c'était valable. Alors, des bandages, des herbes et des bouquins. Alors, les bouquins, c'est important pour le moral. Donc, c'est pas si mal, l'air de rien. Ici, c'est pareil. Là-bas, il nous faudra de nouveau de quoi crocheter. Et il nous faut également de quoi crocheter là-haut. Pour accéder à ça, pour accéder à ça et ça encore à crocheter. Waouh, c'est la fête du crochetage. On va fermer les portes. Parce que même s'il fait 21, c'est pas une raison de laisser toutes les portes ouvertes. A priori. Alors, ici, on a Arthur. A de légères blessures. En voie de rétablissement, c'est parce qu'il est couché sur un matelas. Vous voyez, on s'est fait en fait un matelas avec des espèces de cagettes en dessous. Oh, un équipement de crochetage encore. Très bien. Et encore des bandages. Alors, les bandages, franchement, c'est un des trucs qui coûtent les plus chers, je crois. En temps de guerre, comme ça. Donc, c'est plutôt cool. Ça va nous permettre de crocheter là-haut. Bah, écoute, détends-toi. On a Kodranoff à côté. On n'aura pas le temps de faire grand-chose avant la nuit après. Peut-être même pas de déblayer ça. On va voir. Avoir qu'un seul lit, d'ailleurs, c'est peut-être un petit peu juste pour 4 personnes. Parce que ça veut dire qu'il y en a 2 qui montent la garde. Et un qui part en... Comment ? Un qui part pour se reposer. Enfin, pour collecter, justement, pour ne pas se reposer. Un qui dort. Ça risque effectivement de... On va avoir peut-être des gens qui vont dormir par terre au début. Ah, voilà, c'est la nuit. Alors, la nuit, comment ça se passe ? C'est un autre style. On a notre Fugilé là. On a la carte de la ville. On a le choix au début entre 2 localisations. Mais il va y en avoir beaucoup plus qui vont arriver. Alors, le cottage abandonné. Une famille s'est barricadée dans cette maison. Mais les pilleurs ont réussi à y entrer malgré leurs efforts. Elle est restée abandonnée depuis. On voit qu'il y a quelques nourritures. Quantité énorme de matériaux. Quelques médicaments. Beaucoup d'armes et beaucoup de pièces. Le cottage bombardé. Le voisinage a été bombardé récemment. Et de nombreuses maisons brûlent encore. Des gens ont préféré fuir précipitamment. Il y a peut-être des choses. Beaucoup de nourriture. Énorme de matériaux. Ouais, ça c'est plutôt bien. Alors, pour l'instant, Arthur va dormir dans un lit. Parce qu'il a des légères blessures. J'aimerais que ça se soigne. On va envoyer Boris pour collecter cette première nuit. Et on va avoir Kodranoff et Amélia qui vont monter la garde ensemble. Qu'est-ce qu'on prend avec nous ? Bah, rien. A priori, on n'a pas besoin de prendre quoi que ce soit. Et on part collecter. Alors, comme on n'a qu'un sac à dos de taille restreinte. Bien entendu, on ne pourra pas faire de miracle au niveau de ce qu'on va ramener. De toute façon, au début, ce qu'il nous faut, c'est des matériaux tout simples. C'est ça qu'il nous faut pour construire des choses intéressantes. Ah ouais, d'accord. J'aimerais bien un tout petit peu de la bouffe aussi. Alors eux, ils étaient chez eux. Ils ont été bombardés. On est désolé pour eux. Le mec, il est mort par la fenêtre. C'est un peu triste. Ah, un frigo, ça j'aime beaucoup. Ça, c'est excellent. Parce que c'est genre un peu le truc qui nous maintient en vie. Le sucre, c'est sympa pour faire de l'alcool. Sorti de ça, pour l'instant, ce n'est pas une priorité. On n'en est pas à faire de l'alcool. Par contre, il y a une quantité de sucre ici assez impressionnante. Vous voyez que quand j'accomplis des actions... Ah, excellent. Quand j'accomplis des actions, il y a un espèce... Comment ? Un espèce de petit rond qui apparaît quand je cours, notamment. Quand je cours, notamment. Ça, c'est le bruit que mon personnage fait. Si jamais il y a des gens dans la maison, en fait, ils peuvent nous capter. Tout simplement. Parce qu'on va croiser des gens et pas toujours amicaux. Les petits trucs rouges que vous voyez là, c'est du bruit également, mais d'autres sources. Donc, ça peut être un rat, ça peut être un soldat, un pilleur, un clodo. Ça peut être plein de choses. Il y a vraiment énormément de trucs ici. Sur les portes fermées, on peut jeter un oeil avant, pour voir s'il n'y a pas de danger. Ah, merde. Là, c'est fermé. Il nous faudra revenir avec de quoi crocheter, il semblerait. Ici, on a un truc à déblayer. Vous savez quoi ? On va le faire. On n'a que ça à faire cette nuit, de toute façon. Allez, Boris, c'est parti. Alors, ça prend 15 ans à faire parce qu'on n'a pas de pelle. Et ça fait un rafu, bien sûr. Mais bon, a priori, dans cette maison isolée, qui a été malheureusement bombardée. Alors, vous voyez un petit peu la logique des choses. On a un voisin qui est malheureusement mort dans un bombardement. En fait, ça devient une chance pour nous, parce que du coup, on a pu piquer tout ce qu'il avait dans son frégo. Donc, c'est un peu en ça que ce jeu est un peu triste et un petit peu difficile parfois. Parce qu'on va être amené à faire des choix moraux entre le fait de survivre et le fait de faire des saloperies, peut-être, parfois, pour survivre, justement. Alors, je vais essayer de jouer le plus humainement possible, on va dire, pour commencer. Par contre, après, si je vois que les choses dégénèrent et que ma survie est en jeu, j'hésiterai pas à faire tout ce qu'il faut pour survivre, bien entendu. On va rester pragmatique. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, puis, c'est verrouillé. Très, très bien. Bon, allez, ici, on va faire pareil. On va déblayer ça. Donc, juste ici, déjà, il nous faudrait deux trucs qui servent à crocheter. Sachant qu'il nous faut de ces éléments-là pour justement le faire. Donc, on devrait pouvoir le faire. Je pense que la nuit prochaine, on reviendra ici parce qu'il reste tonne de matériaux. Il reste tonne de sucre, aussi, accessoirement. C'est pareil, ici, on a une indication de nos munitions. On peut passer en mode mêlée, enfin, ou en mode tir, ça dépend si jamais... Enfin, en mode combat, en tout cas, si jamais on croise des adversaires ou si jamais on veut casser la gueule de quelqu'un pour lui voler quelque chose. Ici, à partir de 6h du matin... En fait, il faut être parti avant 6h du matin, sinon le soleil se lève et on va misérer à rentrer sans être blessé. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Le moral de nos personnages est franchement affecté par nos actions. Si on passe notre temps à laisser crever les gens, à aider personne, à être des vrais fumiers, il est possible qu'on ait quelques suicides dans notre groupe. Donc, il ne s'agit pas non plus d'être... Enfin, il s'agit d'essayer de vivre au mieux, quoi. Enfin, de survivre au mieux. Voilà, donc ça, c'est déblayé pour la nuit prochaine. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, ça c'est super cool aussi. Ah, je n'ai pas assez de trucs. Bon, les médicaments, ça va attendre. On va prendre ça plutôt en attendant. On reviendra. La nuit prochaine. Enfin, j'espère pouvoir revenir la nuit prochaine. Parce que suivant les combats et l'intensité des combats, par contre, parfois, certains côtés ou certains trucs ne sont plus accessibles au bout d'un moment. Alors, jour 2. On rentre et on espère qu'on ne soit pas fait agresser dans la nuit. Ça va, la nuit était calme. Alors, on a récupéré plein de choses. Fein, besoin de repos. A faim. Mais je ne suis plus blessé. Code Ranoff a faim et a besoin de repos. Tout le monde a faim et a besoin de repos, en fait. Alors, comment on va faire ça ? Donc, on a dit qu'on allait commencer par faire deux de ces trucs. Sachant que là-haut, ce n'est pas fini. Moi, j'ai faim, mais je ne suis pas fatigué. Donc, je vais sortir mon gros cul du lit. Code Ranoff va aller se coucher pendant un moment. Il me manque un. Il est où, Boris ? Boris, tu ne peux pas faire grand-chose pour l'instant. Si, tu peux peut-être aller cuisiner éventuellement. A voir. Alors, la cuisine, comment ça se passe ? Alors, pour faire un truc, il nous faut des ingrédients, comme vous pouvez le voir. Alors, il me faut déjà du combustible pour le feu. On ne va pas brûler les livres, on va brûler... On va brûler les planches qu'on a ramenées. On va essayer. On peut faire soit des repas avec des boulettes de viande, soit des repas viande et légumes, qui, en fait, correspondent à deux repas. Donc, c'est bien d'essayer d'avoir viande et légumes. Ouais, ben, on va faire deux repas. Ce ne sera pas suffisant pour tout le monde, mais bon. Que voulez-vous ? Ici, je vais peut-être faire même un troisième truc de crochetage. Parce que je vais essayer de crocheter ici, dans la journée. Mais, Miss, s'il te plaît, est-ce que tu peux travailler ? Merci, Amélia. Et parfois, en journée, on a également des gens qui vont venir pour nous proposer du troc. Donc, ça peut être super intéressant. Alors, à faim et à besoin de repos, Boris, ben, écoute, tu vas commencer par prendre un repas. Et puis après, on va construire un deuxième plumard, parce qu'on n'aura pas assez de plumard pour tout le monde. Alors, ça prend 8 planches sur 11. On va être en rate de planche. On va le mettre là-bas en bas. On va essayer de dormir les uns vers les autres. Ça nous réchauffera autant que possible quand l'hiver va arriver. Parce que l'hiver va arriver. Il n'y a pas que dans Game of Thrones, que Winter is Coming. Dans Visoir of Mine aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Des médicaments, de l'eau et encore des bouquins. Alors, en bouquin, on est vraiment bien. Pour le reste... Pour le reste, c'est pas trop mal. Donc, il nous faut 4 unités de bouffe par jour. Pour l'instant, on en a 7. On a un tout petit peu d'avance sur la bouffe. Amélia, tu n'as pas mangé ? Ben oui, je suis désolé. Ben écoute, couche-toi en attendant. Toi, va te coucher également. Ok, donc moi je vais bien. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a plus grand-chose à faire ici pour l'instant. Ça va devenir important de nous faire un récupérateur d'eau de pluie, je pense. On va passer à ça la prochaine fois. Kodranoff, tu as faim ? Ben écoute, tu peux manger des trucs crus. Bon, on va peut-être les faire cuire quand même, parce que ça risque d'être vraiment dégueu sinon. Composants nécessaires, vous voyez, deux... Ah ben ça, on n'en a plus. C'est la galère. Le bois de chauffage, c'est vraiment la galère. Parce que ça prend une place de dingue dans... Comment ? Dans l'inventaire. Et malheureusement, on en a besoin tout le temps. Alors, vous voyez, on peut upgrader. On peut upgrader notre poêle. Par contre... Ben, il faut beaucoup de choses. Il faut beaucoup de choses, mais après ça peut être une très bonne chose. Je pense que ça, c'est le deuxième objectif. Déjà, le récupérateur d'eau et ensuite ça là. Le poêle amélioré, comme ça on cramera moins de choses à chaque fois. On cramera moins de choses en combustible parce que là, c'est beaucoup trop. Code Ranoff. Non, vas-y, mange. Je t'en prie. Ça suffira pour le moment, ouais. A besoin de repos. A besoin de repos. Et nous, on n'est pas trop trop mal. Personne n'est venu. On va terminer la journée comme ça. Donc, Amélia à la diète, malheureusement, pour aujourd'hui. On va retourner au cottage. On va y retourner. Alors, c'est Arthur qui va les collecter. C'est Boris et Quadra9 qui montent la garde. Et c'est Amélia qui se repose parce qu'on ne lui a pas filé à bouffer. Visité, voilà. Visité il y a un jour. On va se préparer. Et cette fois, on prend de quoi crocheter. Parce que généralement, bien entendu, c'est quand même super intéressant ce qu'on peut y trouver. On va commencer par ça d'ailleurs. Directement y aller. Comme un bourrin parce que, bah, on sait qu'il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on a là ? L'un des prospectus lâchés sur la ville est écrit. Ceci est une zone d'opération antiterroriste. Les personnes qui resteront dans la ville seront considérées comme des partisans des terroristes. Pour votre propre sécurité et celle de votre famille, quittez Pogoren immédiatement. L'armée vous garantit un passage sans danger. Ils n'étaient pas nombreux à les croire après les atrocités qu'ils avaient commises, forcément. Donc là, on prend tout. Pour l'instant, ce n'est pas très intéressant ce qu'on y a trouvé. Ça continue de ne pas être très intéressant, malheureusement. Des pièces d'armes, ce n'est vraiment pas ce que je cherche pour le moment. Je cherche surtout du bois. Là-bas, c'était fermé. En bas, je crois, également. Des clopes, des médicaments et des armes. Les médicaments, je veux bien. La clope, je m'en fous. Des munitions par rapport à armes à feu, c'est classe. Mais ce n'est pas une priorité. Loin de là. Ça, ça pourrait être cool pour se faire un couteau, peut-être, également, quand même. Je ne peux pas en prendre plus des médicaments. Parce que c'est vrai que les médicaments, par contre, ça se troque bien. Ça se troque super bien. Je vais retourner voir si on ne peut pas compléter un petit peu notre inventaire correctement. Non, je ne veux pas une peluche pour l'instant, ce ne sera pas nécessaire. Bon, ici, il n'y a que du sucre. Ici, que du bois. Ouais, bon, bah. Non. Rien par là. Je crois qu'ici, il n'y avait que du sucre. Ouais, aussi. Rien. Il n'y a rien pour nous, ici. Bon, bah. On a fait le tour de cet endroit. On sait qu'il reste encore pas mal de matériaux. On reviendra. Ah, ce fut une excursion bien rapide. J'espère que j'aurai ramené assez de ressources, par contre. J'ai trouvé plein de trucs chouettes cette nuit. Ouais, bien sûr. Et la nuit a été calme. Parfait. Est-ce qu'on peut améliorer le poids, l'histoire qu'il nous coûte moins ? Oui, on va améliorer le poids. Par contre, ça va nous prendre tout ce qu'on a. Mais je pense que c'est une priorité, quand même. Allez, ceux qui ont besoin de repos. Ils vont au lit. Et là, on espère que quelqu'un passera faire un petit peu de troc avec nous. Ça pourrait être une très très bonne chose. Parce qu'on a des choses à troquer. Notamment des médicaments, notamment un bijou. Qui, bah franchement, nous sert absolument à rien dans la situation où on est là. Voilà. Donc ça, au lieu de nous coûter deux par deux, ça ne nous coûte plus qu'un, déjà. Quand on fait à manger. Bah juste ça, c'est déjà énorme. On va faire un repas. Pour Amélia, qui n'a rien bouffé hier, je le rappelle. Et il fait 20 degrés, donc pour l'instant tout va bien. Ouais, Boris a besoin de repos également. Bah, il ira se coucher, de toute façon, après que nos dormeurs aient dormi dans la matinée. Ça suffira pour le moment, nous dit Amélia. Parfait. J'espère vraiment, vraiment recevoir de la visite, par contre. Parce qu'on a besoin de plein de choses. Alors, le récupérateur d'eau, ça nous coûterait combien à faire ? Qu'est-ce qu'il nous faut pour le faire ? 6 et 8, ouais. Non, c'est pas ça du tout. C'est là. 15, 5, 3. Ok. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et malheureusement, j'ai l'impression que personne ne vient. On va attendre midi. Et si midi passé, personne n'est venu, personne ne viendra après, je pense. Alors, il y a des moments dans ce jeu, c'est assez contemplatif. Parce que, bah oui, il faut attendre que les choses se passent, tout simplement. Niveau médicaments, on est vraiment extrêmement bien fourni pour l'instant. Mais l'idéal, en fait, ce serait d'arriver à une certaine autonomie. Parce qu'on a quand même un paquet de jours à passer comme ça. Et pour l'instant, bah l'autonomie, elle est loin d'être là. Vraiment très très loin. Notamment dû au fait qu'on produit rien, qu'on puisse manger pour l'instant. Et que, bah c'est pas non plus, comment, c'est pas à l'ordre du jour en tout cas. Ok. Kodranov a faim. Boris a faim, il a besoin de repos. Allez hop. Va te reposer, mec. Nous avons besoin de nourriture, oui bah, je sais. Je sais, je sais. Bon, on va terminer la journée. Puis on va en profiter pour terminer l'épisode également. Alors par contre, là, ce qu'il nous faut, c'est vraiment trouver à bouffer. Alors. Cottage abandonné. Une famille s'est barricadée dans cette maison, mais les pillards ont réussi à entrer. Quelques nourritures, quantité énorme de matériaux, médicaments, ouais, c'est pas ce qu'il nous faut. Matériaux, armes, pièces, pour un squat délabré ou vivre des sans-abris. Une station-service pillée, il y a quelques nourritures également, quelques médicaments. Et beaucoup de matériaux toujours. Ils accepteront peut-être un échange. Ici, on peut peut-être trouver de la nourriture et faire des échanges avec des gens. Cet immeuble d'appartement a connu deux rues de combat. La plupart des gens ont quitté la zone avant que des rebelles viséniens n'y affrontent l'armée. Wow, ça c'est plutôt très très bien ça. C'est vraiment très très bien. C'est Amélia qui va partir collecter. Moi, je vais monter la garde avec Kodranoff. Et Boris va dormir un peu. Je prends rien avec moi, ici. Allez, c'est parti pour Amélia. Et on va arrêter là pour ce premier épisode. On verra ensuite si Amélia arrive à s'en sortir. Ça n'a pas l'air très très grand. Ça n'a pas l'air très très grand. Mais bon, on verra ça au prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501